La visée d'une intervention comme celle que nous avons faite aujourd'hui, c'est d'abord de donner envie de lire le texte d'Amoris Laetitia, qui est un trésor qui doit être non seulement gardé, mais mis à profit pour qu'il donne du fruit. Et pour cela, il nous semblait important de donner des clés de lecture pour ne pas déformer le texte ou pour ne pas s'attacher à des périphéries qui font qu'on n'en voit pas la structure profonde. L'objectif, c'est de mettre en avant le commandement évangélique de la charité et de l'amour. Ce n'est pas pour rien que ce texte apparu conjointement avec l'année de la miséricorde. Pour la famille, le centre, c'est l'amour et c'est d'ailleurs le centre de l'exhortation, puisqu'il y a un chapitre sur la charité, l'amour-charité, comme nous l'avons dit, qui peut être reçu par tout le monde, mais qui s'applique particulièrement à l'amour conjugal et à l'amour en famille. Je vais vous lire une citation pour vous donner vraiment envie de lire ce texte qui nous met en chemin. Vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. A l'époque où on pense souvent que la famille est un problème, d'ailleurs c'est vrai, il peut y en avoir, le texte à Maurice Laetitia nous ouvre vraiment des chemins et nous montre un avenir. Il nous lance dans une aventure, une épopée, comme dit le pape, et c'est vraiment enthousiasmant de se dire qu'avec le Christ, si on porte son regard sur lui, on va découvrir toutes les joies de l'amour conjugal, tout ce que... retourner vraiment au cœur de ce qui fait la vie des familles et des couples. Ce regard, ce nouveau regard porté sur l'amour, change aussi le regard qu'on... enfin les pratiques qu'on va avoir dans l'église, la pastorale. C'est pour nous qui souhaitons partager l'amour de Dieu, un énorme encouragement à porter l'amour à tous nos contemporains. Le trésor qui s'appelle à Maurice Laetitia, qui est donc le dernier texte du pape, la joie de l'amour, qui s'adresse à toutes les familles et par là à toute la famille humaine, dans tous les pays, toutes les cultures, et qui est un véritable trésor. Donc je vous le recommande de le lire, mais de le lire peut-être aussi en groupe, de le travailler. Vous allez... prenez le temps, vous avez le temps, mais à partir de ce don reçu dans vos vies, vous pourrez en être transformé et faire bénéficier de cette joie à tous ceux que vous aimez. Le message principal ou nouveau de ce texte, par rapport à ce qu'il possède ? Justement, ce qui renouvelle la pastorale, la vie même des familles, c'est de dire que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu donné dans les familles est un magnifique soleil. C'est ça, le vrai trésor. Et que ce qui est difficile, c'est notre manière de le recevoir. Donc ce n'est pas l'amour de Dieu qui est difficile, c'est nous qui sommes dans des situations, ou dans une culture, ou dans une société, où c'est difficile de le recevoir. Mais cet amour se révèle miséricorde et va accompagner jusque dans les difficultés, les fragilités de chaque personne, de chaque couple, de chaque enfant, de chaque parent, pour pouvoir les faire grandir vers l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501